Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de peindre une coquille Saint-Jacques, alors pas du tout de façon réaliste, mais comme on a envie de la peindre. Donc en fait, je voulais préparer avec des moyens du bord, c'est-à-dire que je ne suis pas à la maison, parce que je n'ai toujours pas internet, et donc je suis dans les côtes d'armor, avec des journées qui sont plutôt arrosées on va dire, et plutôt humides, et filmées avec les moyens du bord. Alors en fait, on dessine, je vous ai mis l'esquisse de la coquille sur le site, et je l'ai humidifiée, alors j'en ai fait deux, je n'en ai mis qu'une, parce que le principe est le même. Voilà, donc de l'autre côté c'est un fond qui est un peu uni, avec de la terre de sienne naturelle, et un peu de rose, et puis ensuite j'ai fait des projections d'eau pour donner une surface qui ne soit pas homogène. Et là j'ai fait autrement, donc j'ai pas dessiné, enfin j'ai à peine esquissé les rayons de la coquille, et donc j'ai humidifié, voilà. Alors, au niveau de l'estompage du crin à papier, ça dépend des couleurs que vous utilisez. Si vous utilisez des couleurs très claires, comme j'ai fait à gauche, il vaut mieux estomper, y compris au bord. Si c'est relativement foncé comme je fais là, non, parce qu'en fait ça ne se voit pas. Voilà, alors j'ai commencé par mettre du bleu de phtalo. Voilà, à certains endroits il n'y a pas vraiment d'ordre, voilà, j'ai mis là où j'ai envie de le mettre. Il n'y a pas vraiment de côté d'ombre ou pas, puisque de toute façon, quand j'ai pris la photo, et quand j'ai ramassé mes coquillages, il n'y avait pas de soleil, donc comme ça, ça s'est fait. Donc, j'ai mis, voilà, comme j'en avais envie. Alors, ensuite, comme c'est humide, j'ai pris le bleu de phtalo, mélangé un petit peu de bleu d'outre-mer, et je fais des petits zigzags, voilà, en faisant un arc de cercle. Alors, ce n'est pas forcément hyper régulier, parce qu'en fait, c'est quand même, le coquillage c'est un être vivant, donc il a un pattern de base, mais après, chaque coquillage, il le personnalise, voilà. Donc, j'ai fait un premier arc de cercle comme ça, donc voilà, en prenant soin que les bords de mon zigzag sont humidifiés pour que les couleurs se mélangent. Donc là, la vidéo, elle est tout en temps réel, puisque c'est vite fait, il faut à peu près une vingtaine de minutes pour le faire. Et ensuite, j'ai pris du rose permanent, et j'ai commencé à suggérer les rainures qu'il y a sur la coquille. Et j'ai mis aussi un petit peu de rose permanent, de façon qui est donc relativement diluée. Et là où, c'est pareil, là où j'en avais envie, donc des fois ça touche le bleu, des fois ça ne le touche pas. C'est vraiment, c'est quelque chose, il faut vraiment le faire comme vous en avez envie, en fait. Là, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de côté lumière, ni rien. Donc, ça permet vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Et là, j'ai ajouté, en fait, c'est le rose mélangé à un petit peu de terre de sienne naturelle, puisque je l'avais, j'avais fait l'autre à côté. Donc là, j'ai ajouté un tout petit peu de terre de sienne naturelle pour donner une couleur un petit peu orangée. Et c'est pareil, j'ai commencé à esquisser les rayons, en fait, de la coquille. Mais vraiment esquissé, voilà, parce que je les ai fait autrement, les rayons. Mais j'ai commencé un petit peu à esquisser, histoire de placer les couleurs, quand même, en arc de cercle. Donc, je peins avec le pinceau, c'est du 6, en fait. J'ai mouillé avec du 10, parce que ça allait plus vite, et là, c'est du 6. Donc, de temps en temps, je fais des petites projections, alors soit d'eau, soit, là, c'est plutôt de l'eau, soit, après, j'en ferai avec de la peinture, parce que, justement, pour éviter de donner, d'avoir une surface trop homogène, trop plate, vu que je n'ai pas vraiment fonctionné avec les ombres, il faut quand même me rendre compte au minimum, enfin, au minimum du volume. Donc, voilà, j'ai fait en sorte de ne pas avoir une surface trop plane. Et donc, là, je vais refaire des petits zigzags, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, exactement avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire le bleu d'outre-mer et un peu de bleu phtalo. Il y a plus de bleu d'outre-mer et que de bleu phtalo. On peut aussi ajouter, parce que j'ai utilisé un petit peu du violet aussi, on peut, voilà, on peut mélanger un petit peu de violet et de bleu si on préfère. Enfin, voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez. Toujours dans l'humide, puisque mon coquillage, il est mouillé, parce que, vu les températures qu'on a ici, on n'a pas le problème du séchage rapide du papier. Donc, c'est parfait pour peindre. Voilà, donc, on fait ces deux petits arcs de cercle, puisqu'il y a des coquilles qui sont comme ça. Alors, évidemment, moi, je ne les ai pas fait du tout, mais alors, pas du tout en version réaliste. Mais le fait qu'elles aient comme ça des arcs de cercle, si, les coquilles le font, en fait, ça. Voilà, donc, après, quelques petites projections pour agrémenter, que ce soit des projections d'eau ou des projections de peinture. Je trouve qu'à ce stade, les projections d'eau, c'est sympa. Et puis, donc, je fais la base de la coquille, pareil, en bleu, bleu, violet, de manière à donner une unité, à montrer qu'en fait, la croissance de la coquille, elle part de la pointe et elle va en arc de cercle en regardant la même couleur. Alors, ensuite, avec du rose permanent et un petit peu de bleu, c'est pour ça que c'est plutôt mauve, j'ai commencé à peindre dans l'humide mes stris. Mais, voilà. Et donc là, en fait, c'est à vous de choisir le rendu que vous voulez, parce que quand on le fait, ça fonctionne. Par contre, et ça fait super joli, par contre, on voit bien que le trait, il ne reste pas net sur toute la longueur, puisque justement, le papier est humide dessous. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut quelque chose de très net, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui se fonde à certains moments dans l'arrière-plan ou pas. Voilà. Donc, ça, j'ai commencé à en faire deux, et puis, j'ai laissé sécher pour vous montrer comment on pouvait faire et quel rendu on avait si on laissait sécher le papier. Alors, pour les parties restantes, j'ai mis du bleu, 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 violet, en sachant qu'il y a le trait qui est à renforcer, c'est celui qui touche l'arc de cercle, puisque, pour montrer qu'il y a un minimum quand même de, que ce n'est pas la même partie, qu'il y a un minimum de relief. Donc, là, par contre, j'ai estompé le trait que j'avais fait, qui est relativement régulier quand on regarde la coquille. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus élégant de le faire un peu plus onduler, mais, voilà, c'est une question de choix. Donc, j'ai mis du bleu, violet, très pâle, et ensuite, j'ai refait quelques stris dans l'humide, par-dessus, histoire d'harmoniser avec ce qu'on avait fait, mais quand on regarde les coquilles, je veux dire, ça peut être aussi, ça peut rester unis comme ça aussi. J'ai laissé sécher, puis j'ai commencé à faire, donc, les rayons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou les stris. Je n'ai pas essayé du tout de refaire le motif qu'on a sur les coquilles. Moi, j'ai juste fait des stris, sans essayer de faire plus de volume que ça. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai varié les couleurs quand je l'ai faite. C'est-à-dire que j'ai commencé soit avec du rose, plutôt à gauche, soit là avec du mauve, c'est-à-dire du rose et du bleu, et une fois que mon trait était humide, puisque je venais de le poser, dedans, j'y ai ajouté soit du bleu, soit du rose, soit du violet, histoire de varier un peu les nuances. Alors, après, c'est plus facile si vous arrivez à tourner le papier. Moi, je ne pourrais pas le tourner, parce que comme j'ai filmé avec le téléphone, le champ du téléphone étant relativement étroit par rapport à ma feuille, par rapport à la distance où je l'avais posée, du coup, j'étais obligée de peindre, c'était plus rapide, de peindre sans bouger le papier, parce que sinon, il fallait que je bouge le papier, il fallait que je vérifie le cadrage. Bon, enfin, bref, du coup, je n'ai pas bougé le papier. Mais c'est plus facile, en fait, si on bouge le papier de manière à peindre ses stris ou ses rayons. Alors, en sachant que moi, je les ai faites à peu près toutes de la même largeur, on peut en faire qui ne se terminent pas forcément vers le centre. Voilà, on les fait à partir du moment où ce n'est pas du réalisme, mais vraiment, on les fait bien comme on a envie de les faire. Moi, je les ai fait déborder un petit peu sur le côté droit, celui que je suis en train de faire, de manière à ne pas avoir un petit arc de cercle à la pointe parfait, parce que je trouvais que c'était un peu plus sympa de le faire un peu asymétrique. Voilà, mais après, si vous préférez asymétrique, il faut le faire. Par contre, je vous conseille de tracer au moins un trait sur le rayon. C'est plus facile quand on peint pour voir où on arrive, parce que du coup, on est concentré sur tracer le trait droit et plus trop où le trait arrive. Et du coup, c'est plus facile si on trace au moins un trait de son rayonnage. La première coquille que j'ai faite, celle qui est à côté, j'ai tracé les traits au pinceau directement et il y a un côté qui n'était pas terrible, à mon avis, parce que je l'ai fait sans tracer. Donc là, je trouve que c'est plus facile si on trace d'abord son petit trait. Donc là, c'est un bon exemple. Je vais commencer par du mauve pâle et ensuite, j'ai ajouté un petit peu plus de bleu. On voit bien que ça devient... Mais par contre, on voit les nuances, on voit qu'il y a du rose dessous. Donc après, il y a des moments où j'ai rectifié la largeur des rainures. Ça peut se rectifier ou pas. Enfin, je veux dire, on peut choisir de les faire toutes à peu près la même épaisseur ou pas. C'est une question de... Là encore, c'est une question de goût. C'est une question d'envie sur le moment. Là, je l'ai faite comme ça. Je ne suis pas sûre que pour les prochaines, je les referai comme ça. Et ensuite, j'ai ajouté des projections. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous... C'est quelque chose qui est facile à faire, qui est vraiment accessible à tout le monde. J'espère que vous allez vous amuser et passer un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501